Bonsoir à tous et bienvenue au sein de notre émission politique de début d'année, donc une émission qui est justement faite pour pouvoir poser quelques questions sur l'année 2022, voir un petit peu les perspectives 2023 avant d'entrer à partir du mois de février, en plein cœur des questions de fond, des questions politiques de fond avec nos invités. Ce soir, nous partons rapidement du côté de la commune de Bouillante avec le maire Thierry Abéli. Je le précise, qui est aussi président de communauté. On verra tout à l'heure tout cela. Et puis avec lui, nous verrons quelques questions d'actualité, des questions qui méritent qu'on s'y arrête puisque ce sont des questions récurrentes que se pose la population. Alors, merci Thierry Abéli d'être sur ce plateau. Vous avez la possibilité d'adresser vos voeux à cette population et je dirais la population de Bouillante, mais peut-être de manière plus large à tous les Guadeloupéens. et surtout de nous dire ce que vous avez pensé de l'année 2022. Est-ce que pour vous, ça a été une bonne année ? Est-ce que pour vous, ça a été une année compliquée, difficile ? Et que vous vous êtes dit, bon, 2022, vite fait, qu'on passe à 2023. Comment ça s'est réellement passé pour vous ? Écoutez, bonsoir. Merci en tout cas de m'accueillir tous ces plateaux dès ce début d'année. Adresser mes vues très rapidement à la population, en tout cas déjà à vos téléspectateurs, aux Guadeloupéens, aux populations du Sud-Basse-Terre et en particulier la population de Bouillante, leur dire en tout cas que 2022 aura été une année particulière pour certains d'entre eux puisque 2022, c'était quand même les suites de la période Covid. 2022 a marqué, a été marqué par la reprise des activités économiques, a été marqué par la reprise des liens sociaux, mais nous avons connu, tout particulièrement le Sud-Basse-Terre, la tempête Fiona qui a quand même fragilisé fortement. Donc je sais que c'est une année particulière pour beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre eux, et je leur dis simplement que, quoi qu'il se soit passé en 2022, je leur souhaite que 2023 leur soit bien meilleur que l'a été 2022. Pour répondre ensuite à votre question, non, c'est vrai que 2022, ça a suscité un début d'espoir parce qu'après deux années de crise sanitaire, 2021 qui s'est terminé par une crise sociale, 2022, on a commencé à se dire, voilà, les choses semblent rentrer dans la normalité, on a arrêté les confinements, le Covid nous a laissé un peu respirer, permettre la reprise des activités économiques, je l'ai dit, la reprise des liens sociaux, la reprise des animations sur l'ensemble du territoire, donc c'était une année effectivement où on a commencé à espérer mieux. Bon, il se trouve que Fiona est arrivée en fin d'année au mois de septembre, qui a remis en cause, en tout cas pour une bonne partie du territoire du Grand Sud-Caraïbe, avec des communes fortement touchées, mais en tout cas 2022, oui, et derrière nous, on continue, on ne baisse pas les bras, on continue et on espère, en tout cas je crois, je suis quelqu'un de très optimiste, et d'ailleurs en adressant mes vues à la population, que ce soit de Bouillante ou du Grand Sud-Caraïbe, je leur ai dit, cultivons l'espoir, parce que l'espoir permet d'avancer, il faut toujours croire en des leurs domaines meilleurs. Alors c'est vrai que ça se dit, ça se répète, mais en réalité, est-ce que, quand on dit ça, on est dans une vérité, dans une réalité, lorsqu'on regarde 2022, ça a été les problèmes récurrents de la Guadeloupe, problèmes d'eau, problèmes de sargasse, problèmes de déchets, enfin, lorsqu'on regarde, on se dit, mais ça a été quand même une année très, très compliquée pour cette population, très, très compliquée, au regard de tout ce qui s'est passé, le problème que l'on déconne, enfin, quand on fait le tour, est-ce qu'il n'y a pas beaucoup plus de problèmes que de solutions trouvées par rapport à tout cela ? C'est une population qui n'en peut plus, une population qui ne croit plus en personne et en rien. Comment aborder ? Puisqu'il faut le dire, on ne peut pas se voir aller la face en disant la population, elle est bien, elle se porte bien, elle est contente, elle est heureuse, on ne peut pas se dire ça quand même. Non, ça n'a jamais été mon propos. Je crois que la population doit croire en elle. Ça, c'est la première des choses. Vous savez, on a tous des problèmes, même ceux qui donnent l'impression de ne pas l'avoir. Moi, la technique que j'utilise, c'est de dire qu'autour de moi, si je regarde, il y a toujours pire que ce soit. Donc, c'est pour ça que j'essaie de toujours cultiver l'espoir et je dis aux gens de croire en des lendemains meilleurs. Les problèmes que vous évoquez, ce sont des problèmes qui sont récurrents depuis de très nombreuses années et il s'agit pour nous, les élus, mais aussi la population, d'apporter des solutions pour qu'on les résonne de manière pérenne. Donc, c'est sûr que ça prend un certain temps, mais il faut y croire. Sinon, ça voudrait dire que si je vous écoute, eh bien, on ferme les portes, toute la population qui est à Guadeloupe et on laisse l'île, ce n'est pas du tout ça. – C'est par son propos non plus. – On est conscient qu'il y a des difficultés, et je l'ai rappelé d'ailleurs, on a connu quand même deux années de crise sanitaire qui ont paralysé l'activité sur le territoire. J'allais dire, si je peux faire, si je me permets de dire ça de manière aussi triviale, ceux qui se sont bien sortis, j'allais dire, ceux ont été les fonctionnaires et ceux qui ont eu la chance de travailler dans des grosses entreprises qui avaient des graines suffisamment solides pour continuer à payer des salaires alors que les gens étaient chez eux. Donc, je sais bien qu'on a connu des difficultés, mais pour autant, les choses semblent revenir à la normale, donc il faut continuer à y croire. Ce n'est pas le moment de baisser les bras, il faut croire en des grandes domaines meilleurs, je le répète encore, il faut cultiver l'espoir et ensemble, on y arrivera. En tout cas, moi, j'y crois. Qui peut emmener la Guadeloupe à des lendemains meilleurs ? Ben, c'est nous tous. C'est d'abord, on dit d'abord, aide-toi le ciel t'aidera. Donc, il y a effectivement l'action publique, les politiques, depuis le national jusqu'à sur les territoires remplies communes, en passant par les régions, les départements, en tout cas, les différentes couches institutionnelles qui existent sous notre territoire. Et puis, la population aussi doit y contribuer par la posture, par l'engagement, par, j'allais dire, l'analyse, par l'expression de manière claire des besoins pour que nous, les élus, les politiques, nous puissions les transcrire en action. – Alors, justement, les regards sont fixés sur vous, élus. La population compte sur vous, justement, pour que les choses aillent mieux, pour qu'il y ait des réponses concrètes concernant les sujets tels que l'eau, les déchets, les sargasses et tout ce qui pose problème aujourd'hui en Guadeloupe. – Mais ces questions-là, on s'en est déjà emparés. Alors, les réponses, en tout cas, l'efficacité, j'allais dire, dans les actions entreprises, tardent à se faire voir, mais en tout cas, on a commencé à apporter des solutions, en tout cas, à s'inquiéter sur les questions que vous évoquez, la problématique de l'eau. Bon, évidemment, on a beaucoup critiqué la création du SMJG. C'est vrai qu'on aurait pu faire mieux, mais en tout cas, cette structure, elle mérite d'exister. Aujourd'hui, il faut qu'on retrousse ses manches et que tout un chacun s'attache à apporter des solutions pour que la structure soit viable et surtout soit au service de la population en matière de distribution, de traitement de l'eau. La question du transport, pareil. Bon, la région a quand même travaillé sur la question. Il y a encore quelques semaines, on a inauguré un système de transport que je considère relativement performant. Je veux dire, jusqu'ici, on n'avait jamais mis en place le territoire de la Guadeloupe. En tout cas, depuis la mise en place de la loi Sapin, où on avait dépossédé les propriétaires de bus, des lignes, ce qu'on appelait des lignes à l'époque, on avait mis en place un système de transport. Pour vous, le système de transport est performant ? En tout cas, sous ce que la région a mis en place très récemment, il est performant, puisqu'on a mis en place un système de transport qui permet de garantir à tout chacun de pouvoir voyager, des tarifs qui soient acceptables, mais si on peut encore faire mieux, puisqu'il reste encore à mettre en place sa tarification sociale, sur des plageurs qui sont relativement longues, et tout cela durant les jours fériés et les week-ends. Donc, sur le transport inter-urbain, évidemment, il faut dupliquer ça sur le transport urbain qui relève de la compétence des communautés d'agglomération. On a le SMT, qui est un système qui fonctionne relativement bien. Le Grand Sud-Caraïbe mérite d'être amélioré. Le Nord-Bastère aussi, le Nord-Grand-Terre. Donc voilà, on a quand même fait des avancées sur ces questions-là. Donc, on avait énormément de retard. Les élus ont pris la main. On avance. Ça demande un petit peu de temps, mais on y contribue. Alors, pourquoi ce décalage, Thierry Abeli, entre la perception de la population et ce que vous venez de dire, puisque lorsqu'on vous écoute, on se dit, oui, les élus ont bien avancé. Les élus travaillent pour la Guadeloupe. Et lorsqu'on entend cette population, elle vous dit, nous, on n'a pas l'impression que ça avance. Au contraire, ça empire pour certains, on piétine pour d'autres, etc. Alors, pourquoi ce décalage au niveau de la perception des choses ? Je considère, je pense, que le décalage s'explique par le fait que les engagements, les actions mises en place jusqu'ici ne sont pas encore performants sur la totalité de la chaîne. Je prends l'exemple du transport. Je viens de vous dire qu'au niveau de la région, on est mis en place sur le transport intérieur urbain, c'est-à-dire les transports qui partent d'une communauté d'agglomération vers une autre communautaire. Un système relativement performant et à des tarifs que je considère être satisfaisants, en tout cas bien meilleurs que ce qui existait avant. Le problème, c'est que les Guadeloupéens, où qu'ils se trouvent, n'utilisent pas qu'exclusivement ce type de transport. Ils utilisent essentiellement aussi le transport urbain qui reste dans un périmètre d'une communauté d'agglomération. Or, celui-là n'est pas encore performant. Donc forcément, les efforts faits sur le urbain passent quasiment inaperçus. Et c'est pour ça d'ailleurs que bon... Prenons le problème de l'eau, par exemple, ou de l'élimination des déchets. Oui, allez-y. Sur la problématique de l'eau, la solution qu'on a trouvée qui est critiquable, qui est perfectible, c'est le fameux syndicat mix de la gestion de l'eau. On sait bien qu'aujourd'hui, il faut arriver à faire travailler des personnes d'origines diverses avec des statuts différents. Il faut révéler la problématique des ressources humaines pour que derrière, on arrive à avoir un opérateur qui soit opérationnel au service de la population. Ça demande un petit peu de temps. D'autant plus qu'on avait énormément de retard sur certains territoires par rapport à d'autres. Et donc, il y a des efforts conséquents à faire en termes de financement, en termes de ressources humaines, etc. Donc il faut quand même, je veux dire, on ne peut pas non plus demander à partir du moment que la structure a été créée d'attendre qu'au lendemain, que le fait que la structure soit créée, que la solution va être mise en place et opérationnelle tout de suite. Il faut laisser quelques mois ou quelques années avant que ça soit senti. Et vous avez bon espoir que les choses y vont. Bien sûr. Sur la problématique des déchets, on a quand même fait des avancées relativement importantes. Sur l'ensemble du territoire, l'amélioration dans la gestion de la collecte des déchets, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, qu'on n'a pas fait des avancées. Reste aujourd'hui une obligation réglementaire. Il faut que les collectivités mettent en place le traitement ultime des déchets puisque l'enfouissement à une certaine période ne sera plus possible. On est en train de travailler, vous avez le projet de la CARL avec Sinoval. Le Nord-Bastère et le Sud-Bastère sont en train de travailler avec le CIVAD pour la construction de leur unité de traitement et de valorisation de déchets. Donc d'ici 5 à 10 ans, je considère que ce sera une problématique qui sera résolu et performant sur notre territoire. – Alors on peut se dire que si vous avancez sur ces différents dossiers, la question institutionnelle ou statutaire ne se pose plus. Si vous pouvez avancer… – Alors moi je dis souvent et je le répète, hier encore j'étais chez un de vos confrères, j'ai dit la priorité des Guadeloupéens ce n'est pas l'évolution institutionnelle. Pour une simple bonne raison, c'est que quand vous vivez des difficultés au quotidien, vous êtes très loin de ces considérations-là. D'ailleurs j'imagine que si vous vous interrogez, beaucoup d'entre eux vont se dire c'est encore une messe basse entre les élus pour arranger leurs petites affaires. – Il y a certains qui disent que la population est prête pour justement… – Non, non, mais ce n'est pas comme ça, non, non. J'invite d'ailleurs vous journalistes à ne pas en tout cas rajouter de l'huile sur le feu parce qu'on est déjà décriés. Il y a une forte défiance vis-à-vis des hommes politiques et j'allais dire il faut que nous avancions de manière efficace. Je sais que la problématique des Guadeloupiens aujourd'hui c'est, vous l'avez dit, l'eau, on est en train d'apporter une solution même s'il n'est pas encore performante. Le transport, parce qu'il y a beaucoup de Guadeloupiens qui n'ont pas les moyens de se permettre de payer un véhicule particulier mais au-delà de ces aspects-là, nos routes n'ont pas vocation à avoir autant de véhicules et à rendir le parc automobile. Nous avons la problématique de la cherté de la vie parce que tout Guadeloupéen vit ça au quotidien. Nous avons la problématique de l'emploi. Donc vous imaginez bien que par rapport à ces problématiques-là, quand vous allez venir dire à Guadeloupéen qui vit toutes ces difficultés au quotidien où il faut évoluer d'un droit de vue statutaire, il va vous regarder en disant qu'à ça qu'il a changé, pas mal. Oui, parce que ça offre le discours pour autant, comme vous dites. Non mais attendez, j'y arrive, j'y arrive. Pour autant, les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui qui sont identifiées, je reste persuadé que le cadre juridique dans lequel nous sommes rend difficile d'apporter des solutions rapides et pérennes. Donc voilà, il faut quand même savoir l'entendre. Ce n'est pas la priorité des Guadeloupéens, mais en tout cas, vous Guadeloupéens, je m'adresse aux Guadeloupéens qui nous écoutent ce soir, leur dire que si nous évoluons, nous aurons un peu plus de marge de manette pour régler un certain nombre de nos problèmes sur notre territoire. Je prends un exemple simple. Certains parlent effectivement de l'évolution de récupérer la compétence fiscale. Je fais partie de ceux qui pensent que oui. Pourquoi ? Parce que sur notre territoire, il faut soutenir l'investissement public parce que nous sommes sur un territoire insulaire. On ne peut pas être travaillé en cynique, etc. Les entreprises ont besoin que le soutien vienne de la puissance publique. Ce n'est pas uniquement les Guadeloupéens qui veulent faire uniquement l'investissement. Mais pour ça, il nous faut de l'argent. Ce n'est pas en taxant ceux qui sont déjà taxés indéfiniment qu'on va faire rentrer l'argent dans les caisses des collectivités pour pouvoir soutenir l'investissement public. Donc ça veut dire qu'il faut une réforme de la fiscalité pour l'adapter à notre territoire et avoir des marges de manœuvre qui nous permettront certaines choses. Il nous faut avoir une politique sur l'agriculture. Je crois qu'aujourd'hui, si nous restons dans le cadre dans lequel nous sommes, je ne dis pas que ce n'est pas impossible, mais c'est compliqué. Il y a plein de sujets comme ça où, effectivement, même si ce n'est pas la priorité de l'OPR, mais si nous songons de cadre, si nous évoluons, en tout cas, sur les points bloquants que nous connaissons aujourd'hui, ça faciliterait la vie. Donc, il faut y aller. Il faut y aller. Oui, il faut y aller. Même si ça ne reste pas, je veux dire, ce n'est pas ça qui fera changer les choses, mais en tout cas, ça permettrait d'améliorer les choses. – Maintenant, Thierry et Abélie, rapidement, donc on a vu le sujet de l'eau, rapidement, le problème que l'or des gones, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, c'est le sujet, on va dire, qui mobilise aujourd'hui les élus. – En tant qu'Aguadeloupéen, je ne peux pas avoir un avis différent de tout ce qu'on a pu entendre ces derniers jours. Déni de justice, injustice, foutage de gueule. Voilà, je veux dire, oui, je m'associe à tout ce qui a pu être dit ces derniers jours concernant cette affaire-là parce que, comme je l'ai dit, les conséquences de cette molécule sur notre territoire sont visibles et ils seront visibles encore pendant de très nombreuses années. Je veux dire, le nombre de malades, que ce soit le cancer de la prostate ou bien d'autres choses sur notre territoire, je veux dire, ce n'est pas une vue de l'esprit. Donc, considérer qu'il y a prescription sous prétexte que le fait générateur date d'une certaine nombre d'années, alors que le fait générateur, même s'il date d'une certaine nombre d'années, je veux dire, les conséquences de ce fait générateur-là persistent sur notre territoire et continuera à persister pendant très longtemps. Je considère que, oui, c'est un manque de considération et qu'il convient, en tout cas, et d'ailleurs... – De gagner ce combat ? – Si, il faut le gagner. Il faut le gagner sous le plan judiciaire. La région Guadeloupe a déjà fait un recours. Donc, il faut que, en tout cas, les associations qui avaient porté cette affaire-là, en tout cas, celles et ceux qui étaient dans la procédure initialement, puissent épuiser toutes les voies de recours. Mais, en plus de ça, il faut qu'il y ait une mobilisation politique pour faire entendre, en tout cas, au gouvernement, que non, on ne peut pas nous dire « circuler, il n'y a plus rien à voir ». Parce qu'effectivement, on voit tout aujourd'hui. Ce n'est pas possible. – Donc, l'association des maires, les maires se sont emparés de ce sujet pour, justement, que justice soit faite ? – Oui, tout à fait, oui, bien sûr. Demain soir, on a une réunion à l'initiative du président Sapoti qui a invité tous les maires pour discuter et mettre en avant un plan d'action. Oui, il faut que les élus s'en imprègnent, il faut que la population s'en imprègnent, il faut que la société civile, de manière générale, s'en imprègnent. – Alors, vous dites avoir bien travaillé en 2022. Qu'est-ce qui a fait votre fierté abouillante en 2022 ? Qu'est-ce qu'avez-vous fait et qui suscite chez vous de la fierté quand vous regardez dans le rétroviseur ? – Quand je regarde le rétroviseur, si on peut mettre en avant un élément qui peut susciter une forme de fierté, ce serait plutôt de voir comment Bouillante se situe aujourd'hui, le développement qu'on a pu accompagner, les réalisations qu'on a pu faire jusqu'ici sans avoir eu augmenter les impôts. Parce que même si Bouillante n'est pas en déficit, mais Bouillante fait partie des communes qui sont, j'allais dire, à l'orange. Voilà. C'est-à-dire qu'on a une trésorerie… – Pas au rouge, mais à l'orange. – Voilà. On a une trésorerie très tendue, même si on a amélioré nos délais de paiement. Par exemple, en 2021, on était à 210 jours. Aujourd'hui, on est à peu près à 120 jours. On voit bien que 120 jours de délai, on est très au-dessus des 30 jours réglementaires. Donc ça veut dire que la trésorerie est quand même relativement tendue. Et donc par conséquent, Bouillante ne peut pas se permettre de ne pas avoir des recettes, j'allais dire. Et l'impôt fait partie des recettes des collectivités locales. ça fait partie des recettes qu'elles peuvent mobiliser relativement facilement, même si ça a des conséquences sociales. Et nous, nous avons réussi, en tout cas depuis 2014, à mener à bien nos programmes, à faire en sorte qu'Aubillante soit une commune qui est beaucoup plus attractive, beaucoup plus dynamique, sans avoir eu à mobiliser les impôts. Il fait vrai que mon équipe et moi-même, nous sommes fiers de ce résultat-là. Alors évidemment, je ne sais pas si on arrivera à le faire encore cette année, parce que le Covid quand même est passé par là. On a dû faire, déjà on a perdu pas mal de recettes liées au tourisme, la taxe de séjour, le stationnement payant pour les touristes sur la plage et les zones touristiques. Mais au-delà de ça, on a dû faire des exonérations, des dégrèvements de loyers pour nos locataires sur les zones d'activité économique puisque n'ayant pas d'activité, bon, la ville a considéré qu'il fallait soutenir ces acteurs-là en leur disant ben voilà, les périodes auxquelles vous n'avez pas travaillé, vous n'avez pas payé la redevance, etc. Et donc, ce sont des manques à gagner qui sont relativement importants. Et pour autant, on a quand même des équipements à entretenir. J'ai un programme de rénovation des équipements sportifs que la ville va commencer dans les semaines à venir, à peu près de 2 millions qu'on va faire sur plusieurs années. On a les routes communales qui sont dans un état relativement pas satisfaisant. En tout cas, il ne se passe pas une semaine sans que j'ai une plan de mes administrés. Et là, pour le moment, sur les fonds propres de la ville, bon, on n'est pas en capacité de faire les demandes de subvention qu'on a pu faire n'ont pas abouti. Et donc, c'est vrai que avec la nécessité en tout cas d'apporter une réponse à la population par rapport à ces problématiques-là, je ne garantis pas que dans les années à venir, on ne soit pas obligé d'augmenter la fiscalité, d'augmenter les impôts. Est-ce une manière de dire que cette année, il y aura une augmentation des impôts ? Je ne peux pas le garantir. C'est vrai que j'y pense, mais la décision n'est pas encore prise parce que c'est vrai qu'il y a une forte nécessité de réparer les routes communales. En tout cas, s'il devait y avoir une augmentation de la fiscalité, ce serait pour, effectivement, de manière très effective et très efficiente, réaliser ces programmes de travaux. Et donc, la population verrait en tout cas ce qu'on ferait avec ce supplément de recettes liées à cette augmentation. Alors, rapidement, donnez-nous quelques priorités pour 2023. trois priorités pour 2023 concernant la commune de Bouillante. Comme j'ai dit, c'est le démarrage du programme de rénovation des équipements sportifs qui souffre d'une absence d'entretien depuis plus d'une vingtaine d'années dans les quartiers, dans le bourg, etc. Et puis, j'aimerais pouvoir commencer le programme de rénovation, de réparation des routes communales parce qu'effectivement, à part celle qui avait été rénovée en 2013 par la région de Loup, aucune autre route n'a pas été entretenue depuis une vingtaine d'années surbrouillante et la population en souffre et c'est vrai que j'aimerais pouvoir apporter une réponse par rapport à ça. Pour poursuivre le programme de mise en sécurité des écoles, donc avec l'école de Pigeon qui a énormément souffert de la période Covid puisque l'entreprise a eu quelques difficultés financières et donc il faut qu'on arrive à l'accompagner pour qu'elle reprenne les travaux et terminer cette opération-là et puis surtout terminer la mise en sécurité des enfants de Bouillante avec la construction du dernier groupe scolaire sur la zone de Thomas. Donc ce sont là effectivement, si je vais parler de trois priorités, je pense que ce seront celles-là. Et pour vous, le carnaval, c'est aussi une priorité ? Ce n'est pas une priorité mais ça fait partie de notre culture, j'allais dire. Et Bouillante, en tout cas, s'inscrit dans cette culture-là. D'ailleurs, c'est une commune très dynamique sur le plan culturel. j'en profite pour saluer les associations et leur souhaiter en tout cas une belle année 2023. Et donc cette année, Bouillante accueillera le show Bouillante, traditionnel show Bouillante puisqu'on essaie de maintenir cette tradition qui coûte relativement cher tous les deux ans. En général, un show Bouillante entre 80 000 et 100 000 euros sur lesquels d'ailleurs on arrive à obtenir des financements des fonds européens à hauteur de 80 %. Donc reste en général la charge de la ville entre 30 000 aux alentours de 30 000 euros. Et donc cette année, le week-end du 12 février, j'invite la population de la Guadeloupe de manière générale à venir regarder en tout cas la parade qui aura lieu le dimanche 12. Et bien évidemment, le week-end, enfin le vendredi, il y aura de l'animation puisqu'on aura entre autres d'ailleurs un concert avec Akio dans le bout de Bouillante. Donc j'invite les Guadeloupéens, les Bouillantais, les gens de Sud-Bastère à venir partager tout cela avec nous. Voilà, Thierry Abelie, nous sommes quasiment arrivés au terme de cette émission. Je me suis laissée dire que vous seriez intéressée par les élections sénatoriales. Est-ce une vérité, une réalité ? Est-ce une probabilité ? Non, vous savez, hier soir, on m'a posé la même question chez votre confrère. Je ne sais pas d'où vient cette rumeur. Je ne suis pas quelqu'un, vous me connaissez, j'ai mon franc parlé, je n'ai pas la langue de bois. Non, je ne suis pas intéressé. Je suis très bien à Bouillante, je suis très bien au Grand Sud-Caraïbe. Je préfère pour le moment les mandats d'exécutif parce que je considère que c'est là où il y a de l'action. On peut décider pleinement, en tout cas, sur la vie des champs, de manière à les améliorer. Pour le moment, je ne suis pas encore intéressé par un mandat national, en tout cas, au niveau du Parlement, que ce soit pour les législatives ou les sénatoriales. Vous n'avez bien dit pas encore ? Non, non, c'est sûr que... Vous avez le temps pour ça ? Oui, on ne sait jamais, mais en tout cas, pour le moment, je suis très bien là où je suis, Bouillante et le Grand Sud-Caraïbe, donc, non, non, pour le moment. Donc, votre information est totalement erronée. On dit qu'il y a toujours un front de vérité quelque part. Mais c'est peut-être parce que probablement, les uns et les autres se demandent quel sera mon niveau d'implication. Mais j'ai toujours dit, je veux dire, vous savez, j'ai appris à faire de la politique avec Philippe Choulette, avec Lucette Michaud-Chevry, regretté, même avec Victor-Henriwell, même si là, on a quelques différents. Et j'ai appris de ces gens-là que, en tout cas, quand vous êtes dans le domaine de la politique, vous devez toujours vous intéresser à toutes les élections. Vous devez vous impliquer. Vous ne pouvez pas être absent d'une élection. Oui, parce que ces personnes étaient justement allées d'élection en élection. Mais il faut continuer dans ce sens. Ça ne veut pas forcément dire être candidat. Il faut s'impliquer, il faut se mobiliser, il faut s'engager aux côtés de personnes. Et comme j'ai eu à le faire en 2000, en tout cas, lors des dernières élections sénataires, il y a de côté de Dominique Théophile. D'ailleurs, je rappelle que l'une des sujets, enfin la suppléante de Dominique Théophile n'est autre que Patricia Baillé, ma première adjointe. Donc c'est sûr que pour les élections sénatoriales, je serai impliqué. Mais je ne serai pas candidat. D'accord. Et ça sera, si Dominique Théophile se représente, ça sera toujours Dominique Théophile ? Écoutez, pour le moment, il n'a pas encore d'ici se représenté. Mais en tout cas, jusqu'ici, notre travail a été très collaboratif. À nous deux, on a réussi à obtenir des avancées, que ce soit pour le Grand Sud-Caraïbe que pour Bouillant. Donc il n'a pas failli, en tout cas pour le moment, à la mission que nous lui avions confiée. Merci Thierry Abedi d'être venu sur ce plateau. Merci aussi à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons demain pour une autre émission politique. excellente soirée à tous.